Bonjour Marie, on veut être ce matin de Danemark parce qu'un article lui est consacré dans la revue Oui Demain, un article qui parle de ce Danemark exemplaire en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est ça ? C'est exactement ça, le Danemark est plus principalement Copenhague qui a réduit de 25% ses gaspillages alimentaires en seulement 5 ans, ce qui représente 600 millions d'euros d'économie. Ils ont tiré la sirène d'alarme. Exactement, mais les années qui viennent s'annoncent encore meilleures, je vais vous dire, tout ça, ça a commencé il y a combien de temps ? Il y a une petite dizaine d'années grâce à Céline Adjoul. Céline Adjoul a créé une association qui s'appelle Stop Waste Food, arrêter le gaspillage alimentaire. Elle donnait des conseils sur Internet pour un peu vider les fonds de frigo et, on va dire, consommer utile, acheter nécessaire. C'était ça le truc. Ça a super bien marché, ça a fait boule de neige. Les médias ont relayé l'information, ça a été très vite. Les Danois se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des économies. Et là, les supermarchés, les restaurateurs ont commencé à la solliciter, lui demander des conseils. Mais autant marcher ensemble. Exactement. Et en fait, ils ont ensuite fait des campagnes de sensibilisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis, évidemment, il y a d'autres initiatives qui ont été créées. Et aujourd'hui, le gouvernement les aide financièrement. La preuve que ça marche, bien évidemment. Céline Adjoul, on l'a rencontrée, on est allée à Copenhague. Mais on est allée aussi au Palais Royal rencontrer la princesse Marie de Danemark. Vous savez, elle est française, mais elle aussi, elle est très, très investie dans le gaspillage alimentaire. Elle nous explique pour toi. Regardez. Aujourd'hui, le Danemark est devenu un exemple pour le monde entier. S'il y a un pays où j'aurais imaginé que c'était possible, c'est ici. Les Danois sont très respectueux, très corrects. Ils sont généreux. Ils ont un grand, grand respect pour l'environnement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce supermarché qui s'appelle WeFood. Tout à fait. Que d'ailleurs, vous avez inauguré. Que j'ai inauguré, oui. WeFood revend tous les produits qui ne peuvent pas se vendre dans les supermarchés à 30, 50 %. Emballages cassés, périmés, en trop, parce qu'il y en a toujours beaucoup trop. Tous les profits vont à l'association humanitaire pour nourrir les gens qui meurent de faim, dont plus de 800 millions de personnes. Si je suis très concernée et engagée dans cette cause, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je ne supporte pas jeter quoi que ce soit. Et ça fait partie de mon éducation. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me montraient le bon exemple. C'est le seul moyen. C'est le changement du comportement. Comme étant la lumière aujourd'hui, on ne jette pas la nourriture. Ça deviendra un réflexe presque de jamais jeter. Selina, je crois savoir que vous, vous avez un challenge. Lequel ? J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça un petit peu. Quand je suis arrivée de Moscou il y a 25 ans, j'étais très choquée de voir autant de nourriture. Les gens gâchaient à tous les niveaux. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose et j'ai créé ce mouvement qui a très vite pris de l'ampleur. Notre but est d'éduquer les consommateurs. On leur donne des outils pour arrêter de gâcher la nourriture et on fait aussi des campagnes dans les écoles au niveau national. Célina, le Danemark a réduit de 25% ses gaspillages alimentaires. C'est vraiment exceptionnel. Mais vous, vous pensez qu'on peut faire encore mieux. Mais alors comment ? Bien sûr, 25% c'est vraiment un travail incroyable. Et depuis les dix dernières années, notre association a mis l'accent sur le changement des habitudes sur toute la chaîne alimentaire, de la ferme à l'assiette. On a été soutenus par les trois derniers gouvernements. On a institué ensemble une nouvelle chaîne de valeurs où les produits ne correspondent pas aux critères esthétiques, en collaboration avec les supermarchés, les restaurants et les consommateurs. Bien sûr, nous pouvons exporter nos connaissances vers d'autres pays. Mais il faut comprendre que le Danemark est un tout petit pays. Donc cela ne peut pas être mis en place aux Etats-Unis, en Chine ou en Russie. Mais nous faisons notre possible pour les inspirer et éviter le gâchis alimentaire. Merci Marie.